Avant de commencer la vidéo, j'aimerais attirer votre attention sur 2-3 petites choses. Il y a quelques temps, j'ai reçu pas mal de clash, et c'est entièrement de ma faute, parce que je l'ai demandé dans une vidéo. J'ai fait une vidéo dans laquelle je réagissais à des commentaires insultants. En voilà un petit extrait. Dis, ta mère, son manteau, il vaut plus que toute ta famille de pauvres pédales. Il t'achète, il te met en cage, et il te pisse dessus, pauvre merde. C'est poétique, vous ne me trouvez pas ? Et en fin de vidéo, je vous ai demandé de me clasher proprement. Et je dois avouer que certaines personnes l'ont fait, mais d'une façon qui était vraiment sublime. J'ai reçu des clashs absolument magnifiques. Alors, je vous en passe quelques-uns à l'écran, je ne vais pas faire l'affront de vous les lire. Vous savez lire pour la plupart, je pense. Mais si jamais vous avez envie de lire un bon clash sur ma personne, mettez la vidéo en pause, lisez les clashs, certains sont vraiment excellents. Et en parlant d'excellence, je voulais aussi vous présenter ce fanart, qui est vachement chouette, donc je vous pose d'aller voir le Twitter du mec. C'est vachement cool ce qu'il a fait. Merci à toi. Bon, et à présent que j'ai fini de tirer la bite de mes abonnés, je pense que je vais commencer la vidéo. Salut les marouflards, aujourd'hui ça va chier dans les casseroles. Donc aujourd'hui, nous allons le parler d'une chaîne cancer. C'est super innovant sur ma chaîne. Sauf que cette fois, la chaîne cancer a 15 000 abonnés. Enfin, bientôt 16 000. On va dire 16 000 pour le temps où ma vidéo sortira. Sauf que cette chaîne-là est le fruit, en fait, d'autres chaînes cancer. C'est une chaîne qui s'est inspirée de ces personnes-là et de leur contenu pour grandir. Donc si on regarde la petite chaîne de Diabolo33, sa vidéo-là plus vue, c'est « Prank, je quitte ma copine, elle pleure ». Je vais juste vous expliquer très vite fait le concept. Dis à sa copine qu'il la quitte, elle se met à pleurer et puis il publie ça sur Internet. Putain, à quel moment tu te dis que faire pleurer ta copine pour faire des vues, c'est une bonne idée ? Et surtout à la fin de la vidéo, ça part réellement en couille à de se barrer et puis il empêche de se barrer, il essaye de l'embrasser. On va faire un petit prank à ma copine. C'est un prank ! Ah, t'as voulu me ranger ! Pour la caméra ! Lâche, pose bleu ! N'hésite pas à lâcher un pose bleu ! Allez, viens, non ? Fais-moi un bisou ! Allez, allez ! Non, c'est confiant ! J'ai moins un bisou ! Vas-y, c'est tranquille, ça y est ! C'est bon, c'est fini ! T'es vraiment un putain de gentleman, mec ! Bon, on va pas s'étendre plus que ça sur sa vidéo parce que c'est vraiment de la merde. Il ne le mérite même pas. Bon, alors sinon, si on regarde les vidéos qui sont sorties récemment, on a la vidéo qui dit « Je suis à l'hôpital ! » alors que non, il n'est pas à l'hôpital dans la vidéo et il est uniquement à l'hôpital pour se faire retirer les dents de sagesse. Rien, rien d'autre ! Non, non, rien d'autre ! Il n'y a absolument rien d'autre dans sa vidéo. Sinon, la vidéo qu'il y avait avant, c'était « J'ai reçu un colis mystère ! » Un colis mystère qui, finalement, n'est pas du tout mystère puisqu'il connaissait le contenu du colis depuis le début. C'est un colis qui a été envoyé par son partenaire. D'ailleurs, il s'agit donc d'une vidéo sponsorisée. Je ne sais même pas quoi dire, c'est complètement con. Et sinon, il y a une vidéo qui s'appelle « OMG, on a risqué notre vie ! » Ah, là, par contre, ça m'intéresse un petit peu de savoir comment est-ce que tu as risqué ta vie sur ta chaîne. On va regarder cette vidéo et on va l'analyser, si vous voulez bien. Vous savez, vous savez, que quand une vidéo commence avec un extrait de rap français de cette qualité, qu'on va avoir à faire à une bonne vidéo. On va quand même s'attarder un petit peu sur les paroles de la chanson. Je ne me vois pas trop Link The Sun si je te pique ton générique. L'ennemi de mon ennemi est mon meilleur ami. Est-ce que tu le sais ? L'ennemi de mon ennemi est mon meilleur ami. Est-ce que tu le sais ? Euh... Ouais, c'est... Ouais, ok, d'accord. Dans cette vie de merde, on récolte ce que l'on sème. Dans cette vie de merde, on récolte ce que l'on sème. Alors, ce que tu viens de me dire là, c'est que si jamais je critique sa vidéo parce que c'est de la merde, il l'aurait bien mérité parce que c'est lui qui a semé sa vidéo et il récoltera la critique. Bon, on va critiquer sa vidéo si jamais son intro m'incite à le faire. La première chose que je remarque, c'est que sa copine est toujours avec. Putain, mais meuf, tu mérites mieux. La deuxième chose que je remarque, c'est que la prise du risque apparemment n'est pas accidentelle. Ce que j'entends par là, c'est qu'il n'est pas arrivé quelque chose pendant la vidéo qui leur a fait prendre des risques. C'est qu'ils ont fait la vidéo pour prendre des risques. Ça peut paraître con, mais c'est quand même assez important. S'il y a un problème, c'est 100% leur faute. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que vraiment, c'est très très dangereux. On va faire, on va traverser simplement l'autoroute. Oh putain, la gueule. Oh la gueule. On va traverser l'autoroute. Il nous balance ça comme ça, le... C'est d'accord. Voilà l'autoroute. On peut voir, il y a des voitures. On a certainement ici la phrase la plus intelligente de toute la vidéo qui dit sur l'autoroute, il y a des voitures. Non, mais c'est vrai, il n'a pas tort dans un sens. Sur un porte-manteau, il y a des manteaux. Dans une bouteille d'eau, il y a de l'eau. Et puis moi, je suis sur ta mère. Oh putain, il fait chaud. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de traverser cette autoroute sans mourir. De toute façon, au pire, si ton pote meurt, ce que tu pourrais écrire dans le titre de la vidéo, c'est On a risqué nos vies, ça tourne mal. Et là, tu fais le double de vue, tu vois. Alors finalement, personne n'est mort dans la vidéo, mais c'est dommage. T'aurais pu faire plus de vue si ton pote était mort. Bon, est-ce que vous voulez entendre sa motivation pour faire ça ? Est-ce que vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'il va faire un truc aussi con que traverser une autoroute ? Donc je le fais pour vous, mes abonnés. Je voulais vous faire un petit défi à la hauteur. On va bientôt passer les 15 000 abonnés. C'est pour ses abonnés. Vous êtes abonné à ma chaîne ? Puisque c'est le cas, je dois faire un truc dangereux pour vous. Et vous savez quoi, en fin de vidéo, vu qu'on a passé le palier des 30 000 abonnés, je vais faire des trucs dangereux pour vous, les gars. Faut quand même se dire que lui, il a 15 000 abonnés, il a traversé une autoroute. Le jour où il a 100 000 abonnés, il saute d'un avion sans parachute. Alors, moi j'ai 30 000 abonnés, on va mettre la barre assez haute. En fin de vidéo, je vous garantis, je vais risquer ma vie pour vous. En attendant, on va quand même regarder la fin de la vidéo. Vous aurez remarqué, mais là, ils ont rajouté une bande noire en haut et en bas de la vidéo. Ainsi qu'une musique un petit peu épique. Parce que ce qu'ils font, c'est vraiment épique. Traverser une autoroute en courant, c'est super. Allez, go ! Cours, 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 cours ! C'est bien, c'est bien, t'as réussi, t'as réussi. Bien joué, c'est magnifique. Je suis fier de toi, mon fils. Tu sais, mettre ta vie en jeu pour tes abonnés. Tu mérites réellement d'être un homme. Par contre, sans déconner, les bruitages de klaxon, je pense pas que ça soit rajouté au montage. Ça veut dire qu'il y avait vraiment des voitures qui étaient pas très loin. Et c'est encore plus con, putain. Mais à quel moment tu te dis que c'est une bonne idée ? Bon, écoutez. Ils ont fait la moitié du chemin, ils sont encore en vie. Je me demande quand même s'ils vont survivre à la deuxième partie du chemin. Ils ont coupé la bande son. Parce qu'il va y avoir trop de bruit à cause des voitures. Et le gamin essaie de parler à la caméra, mais on ne le tombe pas ce que j'ai dit. Alors, on peut imaginer deux, trois petites solutions possibles. J'ai fait pipi dans ma culotte ! Je suis mécanophile, j'ai une érection. J'ai oublié mon head spinner chez moi. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? A mort les juifs ! Oh, t'as la gueule, putain, fais gaffe. Tu t'es cruché trash ou comment ça se passe ? Bon, maintenant qu'on a bien rigolé, je pense qu'on peut passer à la deuxième partie de la traversée quand même. Parce que c'est hyper important, faudrait pas louper ça. Ah bah c'est super, on voit rien. Donc, voilà, bien joué la caméraman qui est à l'abri sur un pont, mais qui n'est pas fichu de filmer correctement ses deux potes qui font n'importe quoi en bas en train de traverser une autoroute. Bon, on va pas blâmer ça sur elle, elle a rien demandé. Puis en plus, elle se fait maltraiter par son copain. On va plutôt se moquer du deuxième qui traverse la route. Parce que lui, il va être un peu mieux filmé. Je vais pas dire filmer correctement, parce que là, ça serait complètement exagéré. Bon, et avant de traverser, on a le traditionnel, je me gratte les couilles. Pour aucune putain de raison, le mec qui l'a vu de l'autoroute se gratte les couilles. Là, ça m'a fait rigoler, je dois t'avouer. Alors, je te donne ce point-là, tu m'as fait rigoler parce que tu te grattais les couilles mieux de l'autoroute. Même si à part ça, la vidéo fait quand même vachement pitié. Bon, après cette épique traversée de l'autoroute, on a le droit au salut le plus hétérosexuel du monde. Je suis pas homophobe, c'est bon, c'est une blague. Putain, il est acoustique. Bon, une fois qu'ils ont traversé l'autoroute, ils vont pouvoir retrouver leur habitat naturel et s'évader dans la liberté infinie de la nature. Cette vidéo, je vous demande au moins 1000 likes. Ah bah oui, ça vaut au moins 1000 likes cette vidéo. C'est vrai que t'as mis ta vie en danger et t'as aussi mis la vie d'automobiliste en danger. C'est complètement con, quoi. Mais peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de gens sur la route, mais on a quand même entendu des klaxons quand il y passait, donc il y avait forcément des voitures à proximité. Quoi que vous disiez, vous avez pris des risques pour vous et pour les gens qui vous entourent, pour des likes. Pour faire monter ton compteur de likes et ton nombre de vues, t'as mis en danger ta vie. Est-ce qu'il y a un moment où tu vas te dire que c'est une mauvaise idée ? Parce que non, parce que non, ce n'est pas une mauvaise idée. Il a fait plein de vues à cette vidéo-là. Ça a complètement rentabilisé le fait qu'il ait risqué sa vie. Il a fait 150... Ah non, non, attendez. Il a même pas fait 10 000 vues. Vous vous rendez compte que le mec, il a risqué sa vie, il a risqué sa vie pour faire moins de 10 000 vues. Je veux pas dire que risquer sa vie et faire des centaines de milliers de vues, ça le justifie. Mais ici, ça nous prouve bien que si on risque sa vie, on va pas systématiquement faire des vues et de l'argent derrière. Le mec, il a risqué sa vie pour faire 50 centimes. Ouais, parce qu'on a risqué notre vie. Bon, écoutez, c'est bien gentil de regarder les autres prendre des risques. Mais moi, j'ai 30 000 abonnés quand même. Alors, je vais obligatoirement devoir prendre des risques proportionnels à mon nombre d'abonnés parce que c'est comme ça que ça marche sur YouTube de nos jours. Donc, je vais sortir de ma grotte et je vais prendre des risques pour vous, les gars. Bon, alors, en fait, le plus gros problème, c'est à chaque fois que je vais sortir de ma grotte, je sais pas par où c'est la sortie. C'est hyper marrant ce que j'ai fait là. Vous voyez, j'ai dit, je vais sortir de ma grotte et je suis littéralement dans une grotte. Bon, le seul problème, c'est que là, j'ai beau tourner en rond, je sais pas où on sort. Et en plus, il y a plein de trucs en suspension. Là, c'est super. Je vais mourir d'un cancer du poumon. Regardez, putain, je risque que ma vie, je sors de ma grotte et je vais choper un cancer du poumon à cause de vous. C'est super. 30 000 abonnés, cancer du poumon. 60 000 abonnés, cancer du cerveau. 200 000 abonnés, cancer du muscle. Bon, bah, c'est pas là. Alors, désolé pour les effets de fumée. Ça, c'est juste ça qui fait extrêmement froid à l'intérieur et je suis à moitié nu. Donc, j'ai un peu froid. Je vais mourir d'hypothermie. Ça sera votre foot, les gars. Fallait pas me mener à 30 000 abonnés ? Bande de connards. Ah, je vois de la lumière au fond, là. Je sais pas si vous voyez aussi. Écoutez, j'ai trouvé le chemin pour sortir. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est dégueulasse. Bon, bah, écoutez, on va sortir de la grotte. Bon, écoutez, faut que j'escalade un petit peu. On se retrouve... Ah ouh ! On se retrouve à l'extérieur. Bon, écoutez, maintenant que je suis sorti de ma grotte, je vais escalader. Et une fois que je serai en haut, je vais mettre ma vie en danger. Pour vous, les gars. Pour mettre en... Oula, c'est un peu con, déjà. Oh, putain, les gars, je vous garantis, j'ai failli me faire bouffer par une terre hondule. Terrible. Bon, voilà, je suis en haut de la colline. Maintenant, je peux... hurler bien haut et bien fort ce que je pense. À mort, les Juifs ! J'ai bien aimé le film Twilight. Bon, écoutez, les gars, je pense que j'en ai fait assez. Sur ce, moi, je vais rentrer à nouveau dans ma grotte. Et... Oula, merde. Cette vidéo, je pense, elle vaut au moins 50, 70 000 likes, un truc comme ça. Et encore une fois, j'ai risqué ma vie, les gars. J'ai descendu ça. J'ai descendu ça. Donc, vu que j'ai risqué ma vie 70 000 likes, je pense que c'est largement suffisant. Bon, allez, sur une note plus sérieuse, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sachez que j'ai des vidéos qui sont très très lourdes et qui vont sortir prochainement. Je travaille entre autres sur le probable fake de Razmo et Badflunch. Je travaille aussi sur une très grosse arnaque. Probablement, certains l'auront peut-être deviné par rapport à ce que j'ai posté sur Twitter. Mais ça va faire énormément de bruit, je pense, quand j'en parlerai. Alors, si jamais vous tenez à voir ça, abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-moi sur Twitter, likez cette vidéo, ce que vous voulez. Bonne journée et faites attention quand vous prenez des risques. Sous-titrage ST' 501